Oui, merci. Merci, monsieur le maire. Alors, effectivement, j'ajouterai comme tout le monde qu'effectivement, la contribution des citoyens au débat est toujours un élément positif et l'intérêt de ce rapport également. On ne peut pas en douter, mais il reflète tout de même quand on le lit, quand on son esprit, une tonalité de contraintes, une tonalité de surveillance, de défiance même et de remise en cause sur certains aspects du pluralisme et de la démocratie, puisque à de nombreuses reprises, il est question d'imposer aux élus, de les obliger à voter ceci ou cela. Et vous l'avez d'ailleurs vous-même repris avec un plaisir évident, ce qui ressemble au mandat impératif qui est illégal. Les élus sont représentants des électeurs. Ils ont la liberté de vote, d'appréciation. Ils peuvent modifier leur position dans les mandats. Vous le prouvez vous-même en ayant décidé que vous n'augmentiez pas les impôts, puis annoncer, puis le faire. Donc ça prouve que le mandat n'est pas impératif. Sinon, vous n'augmenteriez pas les impôts. Donc moi, sur le fond, j'ai dénombré 67 propositions qui avaient un coût important pour la collectivité. Un coût qui n'est pas chiffré, ça c'est normal, mais qui se monte à des millions d'euros et qui tombe très bien, si j'ose dire, dans le débat d'orientation budgétaire, pour montrer, puisque tout le monde a l'air de les approuver, une sorte de démagogie ambiante des élus, qui adopte des mesures, des orientations dont ils n'ont pas le premier COPEC de financement. Moi, ça me paraît tout à fait étrange qu'on ne mette pas toujours en face des intentions, les moyens qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Figure également énormément, d'ailleurs, des dizaines d'actions aussi de communication extrêmement encourageantes, bien sûr, afin d'éduquer, de rééduquer les petits, les grands, mais qui ont évidemment un coût, un coût très important, qui, je répète, n'est pas chiffré non plus. Et donc, qui me paraît un peu, comment dire, par rapport à la réalité que nous vivons, ça me paraît étrange qu'on s'enthousiasme sans savoir comment on va pouvoir le faire et si on va pouvoir le faire. J'ai dénombré 37 propositions d'obligations nouvelles créées pour des collectivités, pour les particuliers, pour les entreprises, pour les élus, formulées sous une terminologie assez sympathique, qui est d'imposer, d'obliger, d'interdire, avec des services nouveaux dédiés, des équipes de fonctionnaires, et évidemment des polices. Là encore, les objectifs sont évidemment très louables, pour certains d'entre eux, en tout cas, ils méritent d'être discutés, mais il faut bien considérer que ces demandes-là ont des exigences budgétaires, qu'il est impossible à la ville de Grenoble, en l'état, de satisfaire. De plus, c'est un petit peu une société kafkaïenne qui se dessine, car qui contrôlera l'obligation de tenir les portes ouvertes, le nombre de douches, etc. Il y a quand même, à un moment donné, entre les intentions et les moyens, une dichotomie qui est inquiétante. Il est impossible ensuite, quand on se ramène aux citoyens, puisque c'est une convention citoyenne, aux citoyens, à un citoyen normalement constitué, de se mouvoir dans ce dédale de contraintes. On devrait quand même un peu lui faire confiance, fixer des objectifs, mais faire confiance à sa prise de conscience, intégrer l'inconnu du monde, le génie des hommes qui inventent des solutions, plutôt que de figer le monde à sa photographie d'aujourd'hui, simplement agrandi de courbes exponentielles, qui n'intègrent pas son inventivité, sa capacité à y faire face, à trouver lui-même des solutions. Je crois qu'il y a là un problème qu'on retrouve souvent. Moi, je ne remets pas en cause la bonne foi de ceux qui se sont réunis. D'ailleurs, le document comporte des dizaines et des dizaines de vœux, de vœux qui préconisent des politiques sur des points particuliers, des orientations dont il appartiendra à débattre, car ils ont des implications multiples et sont très intéressants. Mais laisser croire que démagogiquement que vous allez suivre ces mesures et ces préconisations, que vous reprochez à l'État ou au gouvernement de ne pas avoir suivi celle de la Convention nationale, est évidemment mentir dans la situation financière où nous sommes. Alors, j'ajoute, pour être tout à fait clair et précis, que vous n'allez pas jusque-là dans la délibération, puisque, hypocritement, la délibération, vous prenez acte et vous décidez de soutenir les travaux de la Convention citoyenne, ce qui n'est pas soutenir ces propositions. On est bien d'accord. Vous saluez la qualité du travail et vous vous engagez à étudier la mise en œuvre des propositions. Bon. Donc, par rapport au lyrisme général, il faut bien que les participants à la Convention citoyenne comprennent que, tout de même, les élus majoritaires prennent un certain recul à l'égard de leurs propositions, même s'ils manifestent un enthousiasme par la parole. Et moi, je vous propose simplement d'appliquer tout de suite deux mesures que vous pouvez appliquer. C'est le levier 2.1 de la Convention citoyenne qui vous dit s'assurer de la mise en œuvre et du suivi de l'interdiction des constructions neuves sur les terrains végétalisés. Appliquez-le tout de suite. Ça, c'est très facile. Vous arrêtez Ruthière, Beauvers, Durand-Sawaya, Parc-Tars, Cour de la Libération. Là, vous arrêtez tout de suite et vous appliquez immédiatement la Convention, les demandes de la Convention citoyenne sur le climat. Deuxième mesure, favoriser le travail. Écoutez, stopper le siège de la métropole qui va regrouper tous les services, 80 millions d'euros en un seul endroit, et développer le télétravail. Et pourquoi avez-vous acheté le siège du Crédit Agricole, nous sommes, plutôt que de développer le télétravail ? Et enfin, vous pourriez tout de suite appliquer, vous auriez dû, vous auriez pu appliquer l'interdire l'installation de grandes surfaces, puisque la métropole a autorisé NERPIC et vous l'extension de Grand-Place. Donc, les mêmes qui s'enthousiasment pour la Convention climat qui leur dit qu'il faut interdire les installations des grandes surfaces, dans la même métropole, les mêmes élus, qui vont évidemment voter tout cela avec enthousiasme, auront fait NERPIC et l'extension de Grand-Place. Donc, je veux attirer l'attention des Grenoblois et des Grenobloises qui sont mobilisés sur ces questions, à juste titre, qu'ils regardent de très près le réel des politiques suivies par la métropole et par la ville, et qu'ils se concentrent sur les mesures que ces deux collectivités peuvent prendre, et qu'elles prendront, et qu'elles ont pris, car ça leur donnera le meilleur indicateur pour savoir quel est le degré de mobilisation de ces élus et de ces collectivités. C'est parti.